... Xavier Goupi est à la tête de la clinique vétérinaire de l'école nationale d'équitation depuis plus de 25 ans. Spécialisé dans les pathologies locomotrices, il réalise une soixantaine d'opérations par an. Il a eu la vocation très jeune et avoue une vraie passion pour ce métier qu'il a amené à devenir vétérinaire de l'équipe de France de concours complet. Avant de nous emmener sur le terrain du CCI 3 étoiles, il nous ouvre les portes de sa clinique. Bonjour Xavier ! Bonjour ! Est-ce que l'échographie est terminée ? C'est terminé, c'est terminé. C'est plein d'informations, c'est terminé. Xavier, ici c'est votre clinique ? La clinique dans laquelle je travaille depuis 28 ans, ce n'est pas ma clinique parce qu'ici nous sommes à l'école nationale d'équitation, donc je suis salarié, je suis responsable du service, c'est vrai. Responsable, c'est comme ça qu'il faut vous appeler ? Responsable, oui, je suis chef de service. C'est un métier qui vous permet aussi de rejoindre deux de vos centres d'intérêt, le concours complet et les courses, je crois. Oui, alors le concours complet, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici finalement. Et puis les courses, c'est un loisir, mais c'est un loisir qui me préoccupe bien et c'est vrai que le fait d'être vétérinaire, ça permet de voir les choses un peu différemment, c'est vrai. Ça vous préoccupe, mais surtout, ça vous occupe tout simplement puisque vous élevez aussi des chevaux, je crois. Oui, alors c'est un projet familial, puisque c'est mon épouse Olivia qui élève des chevaux, donc moi je ne fais pas grand-chose, mais je suis souvent là. Vous en avez combien des poulinières au total, Xavier ? On a six poulinières, on a entre deux et quatre poulins par an. Que des chevaux de course, de galop ? Que des chevaux de course, oui. Plutôt plat et obstacle. On a eu un petit peu de chance, on a élevé des bons chevaux, donc ça donne envie de continuer. On a même beaucoup de chance finalement. Bon, on passe au complet maintenant ? On passe au complet. Xavier, on est ici sur l'hippodrome de Véry, le CCI 3 étoiles, c'est quand même un concours que vous connaissez bien, je crois. Oui, c'est vrai que j'y participe chaque année, depuis 1988 même. Donc voilà, c'est un beau concours, c'est un événement pour la ville de Saumur. Et puis vous avez deux chevaux ici, qui font le 3 étoiles, qui font partie du groupe GEEM que vous supervisez. Bon, alors on va s'installer sur le stand de l'éperon, on va en profiter. Volontiers, merci. Quelle est la particularité du vétérinaire de l'équipe de France de complet ? Est-ce que la discipline forcément change un peu votre activité par rapport aux cavaliers ? Disons que le rôle du vétérinaire, c'est d'être un petit peu en amont de la performance. Donc c'est tout le travail, toute l'observation, le travail de contrôle régulier que l'on peut faire l'hiver. C'est surtout, voilà, il y a deux parties finalement dans ce travail-là. Il y a la partie vernale, où on accumule les observations liées sur les données de l'entraînement. Après, il y a la phase de préparation. Et puis, il y a ce qu'on fait par exemple aujourd'hui, c'est d'être présent lors des compétitions internationales, essentiellement où il se trouve pour les chevaux JO-GEEM, en vue de donner des informations les plus précises sur la santé des chevaux, qu'on peut aussi contrôler en situation de compétition. Et ça, je mets ça dans un package que je vais livrer à l'entraîneur national et au DTN à l'issue de la saison, et voilà, pour connaître les points forts, les points faibles de chacun au niveau santé. J'imagine qu'il y a un vrai dialogue. Vous faites vraiment partie de l'équipe finalement ? Oui, c'est absolument nécessaire, qu'on ait confiance les uns envers les autres. Et c'est vraiment un staff. Et je pense que c'est impossible de fonctionner si on ne s'entend pas bien, et si on n'est pas compris. Donc moi, je suis par définition peut-être un peu prudent, un peu pessimiste, mais je dis toujours que souvent le plus pessimiste avec les chevaux a raison. Bon, je fais des efforts, je me soigne. Mais en tout cas, ça se passe bien dans cette équipe fédérale. Mais ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est ce qu'on a cru comprendre, parce qu'on a posé quelques questions sur vous à Serge Cornu. Ah bon ? C'est notre cerise sur le gâteau. C'est sûr qu'on a eu beaucoup d'émotions ensemble avec la discipline du complet. Les déplacements, on a eu des moments formidables, des moments difficiles. Mais bon, c'est un vrai professionnel déjà. D'abord, c'est un ami, c'est un copain, c'est un ami. Et dans les moments difficiles, il est formidable, parce qu'il nous aide un petit peu, parce qu'il a toujours la moelle et toujours le moral. Puis c'est un vrai professionnel, il est droit comme un i, il est des roche-pattes de ses lignes. C'est un gars sérieux, et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un homme très posé, et jamais il pique de colère, et au contraire, ça nous amène un peu de sérénité. Et nous, on compte beaucoup sur lui, c'est lui qui, c'est le docteur. Ok, est-ce que tu as un message pour lui ? Un message ? Il faut qu'il continue comme il est, et surtout ne pas changer. Merci Serge. Bon, il est sympa Serge, il est indulgent. Alors vous êtes le calme de la bande alors ? Tant mieux, oui, c'est sympa de me qualifier comme ça. Oui, je ne suis pas très exubérant, c'est vrai. Vous êtes avec une bande d'exubérants ? Non, 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 mais avec des gens qui ont de l'humour, et puis on rigole bien entre nous. Je ne sais pas, Michel Aseray, il pilote bien l'affaire. Il pilote bien l'affaire. Il a des blagues assez célèbres que je ne vais pas vous... Dont on a déjà parlé dans cette émission. Voilà, que je ne vais pas relater ici. Non, c'est vrai que c'est un staff... Voilà, je le dis comme ça, je ne me verrai pas changer d'équipe maintenant. Et je pense que le jour où cette équipe-là s'en ira, je m'en irai avec. Je pense, peut-être même avant, moi, en ce qui me concerne. Mais voilà, c'est une équipe sympa, qui travaille bien ensemble, des gens qui se connaissent bien, qui s'apprécient. Ça a toujours été le cas ? Il y a forcément des moments qui sont plus compliqués les uns que les autres. Moi, j'ai eu une réflexion. Avant 2004, quelqu'un m'a dit, les jeux, surtout, ça rend les gens un peu fous. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits débordements d'une façon ou d'une autre. Mais en général, on est assez solidaires. On n'est pas bêtement comme ça à la queue leu-leu en se disant, puisque lui a dit comme ça. Non, on a chacun nos avis, mais on peut échanger. Et c'est plutôt agréable. Quelle relation vous entretenez avec les cavaliers, Xavier, et avec leurs vétérinaires ? Parce qu'ils ont aussi leurs propres vétérinaires. Alors, bon, peut-être une exception près, j'entretiens des très bonnes relations avec les cavaliers de l'équipe de France. Comme je le disais, ce sont des gens compétents, passionnés. Et voilà, s'il y a même une camaraderie, c'est assez sympa. Avec les vétérinaires traitants, c'est aussi un des rôles importants de ce poste-là. C'est de créer un climat où, moi, je leur fais un petit retour de ce que je vois en concours. Et puis, eux, me font un retour de ce qu'ils vont en terrain. Et puis, ensemble, souvent, on bâtit des soins de saison. Parce que, voilà, quand il y a un soin à faire, on en discute, on en parle. Et il est important que je sois au courant, toujours pareil, pour l'archiver et le transmettre à l'entraîneur national de ce qui est pratiqué comme soin. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre vous ? Vous ne les chapeotez pas ? Non, absolument pas. En fait, en première ligne, c'est quand même le vétérinaire traitant qui est responsable de la santé de tel et tel cheval. Et moi, je suis là pour en avoir connaissance. Et puis, aider à réfléchir. Mais j'imagine très bien émettre des avis qui ne sont pas forcément complètement les bons. Ça peut arriver. Et le contraire serait étonnant. Maintenant, les relations sont plutôt bonnes et on se connaît assez bien quand même entre vétérinaire et qu'un. Il n'y a pas de concurrence ? Il y a forcément... Les vétérinaires, en règle générale, on a tous un égo un peu surdimensionné, comme on dit. Donc, on n'échappe pas à cette règle-là. Donc, il y a forcément un petit peu de concurrence, un petit peu de choses comme ça. Mais globalement, on est tous passionnés du même sport et on se retrouve sur les mêmes discussions. Et quand ça marche, on est tous contents. Comment est-ce que vous appréhendez cette prochaine Olympiade ? Personnellement, je suis assez confiant. Moi, je trouve que là, je rentre de deux concours. Chatsworth la semaine dernière, Badminton la semaine d'avant. Et parmi les cavaliers et cavalières qui sont sur la liste du GEO-JOM, je trouve vraiment que ce sont des craques. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de lacunes. Les gens qui rentrent au jeu, c'est vraiment des craques. Après, les chevaux, c'est vraiment un bon lot de chevaux. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec les très grandes nations ? Moi, probablement. Mais je sais que la France va être attendue. Vu les performances de ces week-ends derniers, la France va être attendue. Et à quel moment est-ce que vous ressentez un peu la pression, vous, en tant que vétérinaire, lors de ces échéances-là ? La pression, c'est vrai que pendant le début de la préparation, la préparation qui va avoir lieu à Grandville pendant ces 15 jours, c'est vrai que quand on y arrive, on se dit qu'il va y avoir forcément des surprises pendant ces 15 jours. Donc, il va falloir gérer ces choses-là. Donc là, je ressens un petit peu, peut-être un peu de pression à ce moment-là. Et puis après, c'est vrai que quand on est dans l'avion et qu'on arrive sur place, c'est assez impressionnant quand même pour tout le monde. Que ce soit pour les entraîneurs, les groupes, les cavaliers, les propriétaires. Les jeux, c'est impressionnant. Donc forcément, à ce moment-là, il va y avoir de la pression. Bon, après, moi, j'ai une pression particulière le samedi soir. Quand les chevaux rentrent du cross, on a l'appréhension du bobo, de la petite blessure, de l'irrégularité, de la fatigue. Donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, entre l'arrivée du cross et le lendemain, la seconde inspection véto, moi, forcément, je reste concentré. Et le bon moment ? Franchement, très égoïstement, pour moi, le bon moment, c'est quand tous les chevaux ont passé la deuxième visite. Voilà, là, pour moi, c'est un bon moment. Alors, voilà, on bascule vite vers le CSO qui a lieu dans les heures suivantes. Mais pour moi, en tant que véto, c'est ce moment-là, ça y est, c'est fait. Après, vous n'êtes plus que spectateur, entre guillemets, de la compétition. Oui, voilà, je continue à accompagner tout le monde pour le CSO. Et puis, voilà. Mais l'angoisse du vétérinaire, c'est quand même l'inspection du dimanche matin. Oui, voilà. Mais bon, ce n'est pas vraiment une angoisse non plus, ça fait partie du job. Merci, Xavier, d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était volontiers. Merci aussi aux exposants qui nous ont préparé le petit plateau du terroir. On va s'occuper de le terminer. Et on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501